Après plus d'un mois de conflit, Gilets jaunes et représentants de la République en marche réunis autour d'une même table. L'image est rare, c'est la première réunion entre les deux parties. Elle se tient dans le cadre de la concertation dans les régions, voulue par Emmanuel Macron. Monsieur, vous vous dites qu'on n'a pas envie de discuter avec vous, on discutera avec d'autres personnes. Peu importe, c'est toujours bien de discuter. Mais la réunion tourne court, les Gilets jaunes quittent la table au bout de 30 minutes. On a accepté l'entretien mais on voit que ça n'apporte rien donc on s'en va. Ils sont impuissants, ils ne peuvent rien faire et le disent eux-mêmes. Dès le 17 novembre, l'accord se mobilise et ne fait pas figure d'exception. Plusieurs centaines de personnes se rassemblent ici devant la préfecture d'Ajaccio. La hausse du carburant est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase tout simplement. La mobilisation touche toute l'île, dans la région bastiaise en Balagne ou encore à Portové qui au débarrage filtrant sont mis en place. Conséquence des files de voitures à l'arrêt. Mais très vite, le mouvement s'amplifie et se durcit. Ne rentre pas ! Ne rentre pas ! La cible, le dépôt pétrolier de Louchan à une trentaine de Gilets jaunes bloque l'entrée pendant deux jours avant d'être délogé par les gendarmes mobiles. À 5 heures, la gendarmerie mobile est arrivée. Il y a eu des petits affrontements mais ça a été vraiment... Il n'y a rien eu d'énorme, je dirais. Rapidement, des fractures et divergences apparaissent quant au mode d'action. Le mouvement tâtonne et une partie des manifestants prend de nouveau pour cible le dépôt pétrolier de Louchan. Au fil des semaines, la mobilisation se propage et touche les lycéens qui entrent aussi dans la danse, inquiets pour leur avenir. Loin des affrontements violents qui se succèdent à Paris, un rassemblement devant la préfecture à Bastia dégénère. Des dizaines de manifestants, visages masqués ou cagoulés, font face aux forces de l'ordre. Des distributeurs sont incendiés et des horodateurs détruits. Huit jeunes hommes sont interpellés, trois seront condamnés, dont un a deux ans de prison ferme pour avoir blessé un policier en civil. Ce mouvement des gilets jaunes est la résultante de plusieurs mois de conflits sociaux. On va faire une petite manifestation pour montrer aussi aux Bastia qu'on est mobilisés. Les appels à manifester se sont multipliés cette année, notamment dans la fonction publique et chez les retraités. En mars, ce sont 2000 personnes qui défilent dans les rues de Bastia et Ajaccio. Ils se mobiliseront à nouveau deux mois plus tard pour défendre les mêmes causes. La ministre souhaite vous rencontrer, rapporter tout votre soutien. Nous, on ne veut pas la saluer. La grogne des surveillants pénitentiaires de Borgue fuite à la tentative d'assassinat sur deux de leurs collègues au mois de janvier. Sur place, la ministre de la Justice, Nicole Belloubert, reçoit un accueil tendu. À la prison de Borgue, les surveillants pénitentiaires déposeront les clés pendant huit jours. Alors, excédés par leurs conditions de travail et inquiets, ils exigeront et obtiendront cinq postes supplémentaires et la création d'un quartier spécialisé pour des tenues radicalisées. Le conflit social prendra fin avec la signature d'un accord au niveau national. Amertume pour les syndicats locaux. Tout le monde est déçu, comme je le disais. On a repris le travail, mais ce n'est pas pour autant qu'on va laisser tomber nos collègues qui ont été victimes de cet acte de terrorisme islamiste. L'attente a parfois été longue pour glisser le bulletin dans l'urne. Les 4500 agents de la collectivité de Corse étaient appelés à renouveler leurs représentants syndicaux le 6 décembre dernier. C'est le STC qui arrive en tête des suffrages. Le syndicat nationaliste, bien que battu à Ajaccio, occupe près de la moitié des sièges du comité technique. On pourrait peut-être se trouver en porte-à-faux avec les décideurs politiques. Pour autant, je crois qu'aujourd'hui, le bon sens veut que ces décideurs politiques écoutent la voix des agents, donc la voix qui a placé le STC en tête. Les nationalistes font carton plein dans la fonction publique. Ils sortent majoritaires à la mairie de Bastia, d'Ajaccio, à la CABE ou encore à la CAPA, vainqueurs aussi dans la fonction publique hospitalière. Le STC toujours s'est mobilisé et a fait entendre sa voix dans les agences bancaires LCL de Corse, en cause d'une possible baisse de la prime d'insularité des salariés. Mais après dix jours de grève, les agents sont réouverts. L'accord de fin de conflit prévoit le maintien dans les mêmes modalités de la prime d'insularité. Pas le même succès en revanche pour le conflit social aux finances publiques. A partir du 1er janvier, la grille des perceptions du rural restera fermée au public. Ces perceptions ne s'occuperont plus des questions fiscales. Seuls les centres de Bastia et Corté accueilleront du public en haute course. Mais les syndicats ne veulent pas renoncer. La mobilisation pourrait reprendre début 2019. COVID-19 Na paper, la jab é gr ambiance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501